Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons faire un tuto pour un sac cabas. Pour le réaliser, nous aurons besoin d'un coupon de tissu principal de 70 x 45 cm, un coupon de tissu doublure de la même dimension, un coupon pour la poche de 26 x 12 cm, 2,20 m de sangles, une fermeture éclair de 45 cm et du thermocollant pour le tissu principal. Après avoir collé le thermocollant à mon tissu principal, je m'occupe de la poche. Pour cela, je plie mon coupon endroit contre endroit. J'épingle sur tout le tour. Je passe une couture à 3 mm du bord sur tout le tour en laissant une ouverture de 3 cm. Je coupe les 4 coins et je retourne mon coupon sur l'endroit. Merci. Je plie mon coupon de tissu doublure en deux comme ceci, envers contre envers. Je mets une épingle pour marquer le milieu et je fais un repère à 10 cm en partant du haut. Je plie ma poche en deux. Je fais un repère pour marquer le milieu. Et je positionne ma poche, repère contre repère, sur mon coupon de tissu doublure. J'épingle sur ces trois côtés-ci. Je passe une couture à 2 mm du bord comme ceci. Je plie en deux mon coupon de tissu doublure comme ceci, endroit contre endroit. Je pose quelques épingles pour le maintenir bien plié. J'utilise un gabarit en papier de 6 cm par 6 cm et je le positionne comme ceci. Je laisse 1 cm sur le côté pour la marge de couture. Je trace le pourtour au stylo pour pouvoir découper par la suite. Je fais la même chose pour l'autre côté. Je fais exactement la même chose avec mon coupon de tissu principal. Merci. Je vais maintenant positionner une sangle sur mon coupon de tissu principal. Pour cela, je fais des repères de 7 cm en partant du haut. Ensuite, j'épingle. Sous-titrage ST' 501 Je fais exactement la même chose pour l'autre côté de mon coupon de tissu principal. Sous-titrage ST' 501 Je passe une couture à 2 mm du bord sur chaque sangle, comme ceci. Sous-titrage ST' 501 Je coupe l'excédent de tissu. Je positionne maintenant les hances. Pour cela, je vais faire un repère à 11 cm en partant de chaque côté. Je plie chaque bout de hances sur environ 1 cm avant d'épingler. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je fais la même chose pour l'autre côté de mon coupon de tissu principal. Je fais la même couture. Pour les 4 bouts de sangles, comme ceci. Je positionne maintenant l'endroit de ma fermeture éclair contre l'endroit de mon tissu principal. J'épingle. Je positionne mon coupon de tissu doublure, endroit tissu doublure contre endroit tissu principal. J'épingle le tout. Je passe une couture avec mon pied spécial fermeture éclair. Je fais la même chose pour l'autre côté, toujours selon la même règle. Endroit fermeture éclair contre endroit tissu principal. Et endroit tissu principal contre endroit tissu doublure. Je fais attention de bien aligner mes coupons. J'épingle pour pouvoir passer une couture par la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je positionne maintenant mes coupons comme ceci. En tirant bien sur mes tissus, je passe une couture à 2 mm du bord de chaque côté de la fermeture éclair. Je positionne maintenant mes coupons comme ceci. J'épingle sur mes coupons comme ceci. J'épingle sur les deux grands côtés. J'épingle sur les deux grands côtés. Je fais attention de bien aligner mes coutures. Il faut que ce soit vraiment face à face. J'épingle sur les deux grands côtés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je passe une couture sur les deux grands côtés en laissant une ouverture d'environ 10 cm sur mon coupon de tissu doublure. Je coupe l'excédent de tissu. Je vais maintenant former les coins. Pour cela, je positionne ma couture sur le milieu. J'épingle. Je fais la même chose sur les quatre coins. Merci. Je passe une couture sur les quatre coins. Merci. Je fais attention de bien former les coins. J'épingle pour pouvoir fermer mon ouverture. Voilà, mon sac Kaba est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. A bientôt. Sous-titrage ST' 501